Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir. Monsieur, je ne l'ai pas vu, mais on peut nous comprendre. Mais je sais, mais c'est pour ça que moi, je dis, on doit reconnaître. Mais il ne faut pas constamment que votre génération, la jeunesse algérienne, elle ne peut pas toujours regarder son passé. Elle doit aussi rouvrir une page d'avenir. Elle doit aussi, je vous le dis, j'ai quoi, 15 ans de plus que vous. Bon, je vous le dis, votre génération, elle doit regarder de l'avant. Elle doit savoir comment elle est plus forte ici, comment elle va créer des emplois, comment elle va construire la culture, l'intellect. Très énorme, il existe une comparaison. Pourquoi les crimes contre les juifs, quand ils étaient obligés par les hommes, par les français, les crimes contre les arméliens ? Pourquoi, quand ils sont âgés de l'Algérie ? Mais attendez, pas du tout, vous m'avez entendu. Vous me voyez ici aujourd'hui. Les crimes ont été reconnus, qui ont été faits. Mais ne mettez pas les choses dans le même sac. Ce n'est pas la même nature. Il y a eu la colonisation, il y a eu ensuite une guerre au moment de la libération. Mais il n'y a pas eu... Vous parlez de ce qui s'est passé avec les juifs, ça n'a rien à voir. C'est un holocauste, c'est la volonté. À ce moment-là, d'un régime nazi, de détruire une population, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas tout confondre non plus dans votre tête. Vous voyez ? Il faut regarder notre passé, il ne faut pas tout confondre de notre passé. J'arrive ! Mais il faut aussi que, en ayant le courage de regarder notre passé réciproque, on ait de la considération pour tout le monde et tous les acteurs de ce passé. Moi, je ne suis pas là pour juger les anciens et vous non plus. J'ai dit qu'il y a des crimes qui ont été connus, des crimes contre l'humain. J'ai dit aussi qu'il y a des gens qui ont fait des choses bien. Et bien sûr, il y a des gens qui ont fait des choses bien aussi. Il y a des gens qui ont fait des choses bien. C'est ça, notre relation, elle est complexe. Mais vous, de génération, vous êtes des jeunes tous les deux. Votre génération, elle ne doit pas se perdre là-dedans. Ce n'est pas ça qui excuse les situations dans lesquelles on vit aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, vous devez vous battre contre l'obscurantisme. Aujourd'hui, vous devez vous battre pour... Est-ce que la France a une relation particulière aujourd'hui avec l'Algérie, vis-à-vis des autres nations ? Vous le savez bien. Parce qu'on a une histoire particulière. Moi, je suis là pour dire qu'il ne doit pas y avoir de tabou entre nous. Mais il doit y avoir un projet d'avenir. C'est un pays jeune. Et moi, je veux que la jeunesse algérienne construise son avenir en partie grâce à la France en Algérie. Et aujourd'hui, il y a des millions de jeunes aussi en France qui sont nés d'Algériens ou qui sont encore Algériens. Vous savez, vous voyez, j'ai fait l'effort de reprendre des... Écoute, c'est important ce que je vais vous dire. Moi, j'ai vécu dans un quartier qui était très, très difficile, dans la bande lyonnaise. Et j'ai fait l'effort de reprendre des études à 33 ans pour aujourd'hui être en cinquième année de droit. Et moi, je crois que la France, elle offre et elle tient ses promesses pour ceux qui veulent s'en sortir. Pour nous qui sommes Français, dont les parents sont d'origine algérienne, mais il est vrai aussi que pour ces jeunes-là qui ont fait cet effort, c'est très difficile. Je sais. C'est très difficile pour accéder au diplôme, pour accéder au diplôme et à l'emploi. Si vous m'avez entendu là-dessus, ça dépend des quartiers, des endroits, etc. Exactement. Mais il y a encore une discrimination qui existe, contre laquelle on se bat. Oui. Mais vous êtes un exemple aussi qu'il faut montrer, c'est-à-dire de gens qui s'accrochent, qui passent des diplômes. Exactement. Et c'est la raison. Et je suis un exemple. Et je pense que je peux servir justement d'exemple et je peux servir aussi de référence pour montrer à ces gens que finalement, l'université est gratuite, l'école est gratuite, contrairement aux autres pays. Et que pour celui qui veut s'en sortir, il peut s'en sortir à condition qu'il fasse ses efforts nécessaires. Voilà mon message. Merci de le dire. Je vais vous dire qu'on soit optimiste toujours. Mais j'ai déjà répondu à Ouagadou, vous laissez me servir à ça. Il faut qu'on reste optimiste, c'est ça ? Monsieur Macron. Monsieur, on aimerait juste que vous soyez contre la décision de Trump de déplacer la loi. Je l'ai déjà dit. J'en parlais tout à l'heure. Mais je compte sur vous, la jeunesse. D'accord. Il faut changer aussi les logiciels. Vous vous projettiez. Il faut construire. On est ouf ! Mais oui, mais vous êtes où ? On est ouf ! Vous avez qu'à vous desserrer. Alors, nous, on a pu voir. On a contacté. On a pu voir. Leru d' Festival de France. On est ouf. Manoel Macron. Avec certains des chouxsus du российs. Ceci est de l'ombre. Ceci est du moment de nous qui a reissé réagir. Aujourd'hui, on a pu voir. Leuclidean des chouxsus du commercial. On a pu voir. On a pu voir. On a pu voir. On a pu voir. Et l'arge. On a pu voir. On a pu voir. On a pu voir. Qu'arrière. On a pu voir. On a pu voir. On a pu voir. On a pu voir. C'est aussi le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner et le déjeuner. C'est Macron ! C'est Macron ! C'est le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner. C'est le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner. C'est 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 parti. 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 d'auri à la reissé le français Emmanuel Macron dans le hadith de l'église. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à votre visite ? Qu'est-ce que vous avez senti ? Je suis très heureux que cette visite ait lieu. Non, je ne fais pas de déclaration parce qu'il y a des déclarations partout. Votre message pour le Vietnam, j'ai rien à dire. Laissez le président parler. Vous ferez ça après l'interview. Tout d'accord. C'est une nouvelle extrêmement douloureuse parce que c'est la perte pas seulement d'une star mais d'un être qui était devenu familier. C'est près de 60 ans de carrière, 60 ans de chansons, 60 ans de rebondissements permanents, 60 ans de la vie culturelle, artistique française. Un artiste populaire au bon sens du terme parce qu'il a fait partie du quotidien de nombre d'entre nous. A titre personnel, c'était un artiste que j'aimais beaucoup et que j'allais voir. Et je crois que ce qui est dur ce matin pour les Françaises et les Français, ce n'est pas seulement qu'ils perdent un grand artiste et quelqu'un qui fait partie de leur patrimoine musical. C'est que nous avions forgé au plus profond de nous-mêmes la conviction qu'il était invincible. Il fait partie de ces hommes qui auraient dû mourir 100 fois par la vie qu'ils ont menée, par les excès qui ont été leurs, par les combats qui ont été les siens. Et ils n'étaient jamais tombés. Et donc, je crois que ce qui est dur ce matin, ce n'est pas seulement sa disparition, c'est qu'on croyait qu'il était invincible. Merci. 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 d'avoir regardé cette vidéo, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada